Au niveau du régime des droits parentaux, le régime a peut-être deux grands objectifs. Un, empêcher la discrimination pour les personnes qui prennent un congé entourant la venue d'un enfant. Et il y a aussi l'objectif de bonifier ce qu'il y a dans le régime québécois d'assurance parentale. Donc, on a à gauche une première demande, c'est une augmentation du nombre de semaines indemnisées du congé de paternité. C'est un élément dans la consultation qui est vraiment ressorti de plusieurs secteurs de pouvoir augmenter ce nombre de semaines-là qui est actuellement à cinq. C'est une manière aussi, on sait que la société québécoise favorise et promouva aussi un engagement plus important, l'engagement parental des pères. Donc, avoir une indemnisation va certainement favoriser ça. Une autre demande qui est ressorti aussi, c'est de faire augmenter aussi le nombre de semaines qui est aussi à cinq semaines pour les parents qui adoptent. Et on sait que les parents qui adoptent font face à des défis particuliers aussi. Donc, c'est important qu'ils puissent aussi passer plus de temps avec leurs enfants dans les premières semaines à la venue de l'enfant dans leur famille. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi une augmentation. Donc, ce qu'on demande, c'est des changements à la convention collective, pas au régime québécois d'assurance parentale. Donc, c'est d'augmenter ces semaines de congés-là indemnisées par l'employeur et de manière concordante. On a aussi quelque chose de l'autre côté. Au niveau, quand on parlait, il ne faut pas qu'il y ait de discriminatoire ou il ne faut pas que ça soit préjudiciable. Donc, on veut s'assurer que le régime tel qu'il est, que les conventions collectives aussi, n'entraînent pas de préjudice pour les parents, ce qui a trait à l'acquisition de bénéfices ou de droits prévus aux conventions collectives. Donc, un exemple qu'on a, c'est au niveau des enseignants dans les cégeps. Pour l'obtention de la permanence, ça peut prendre plusieurs années, 10, 12 ans. Donc, une personne qui prend un congé dans le cadre du chapitre des droits parentaux pourrait se retrouver à ne pas rencontrer les conditions pour obtenir sa permanence. Et cette opportunité, cette occasion-là d'avoir sa permanence pourrait être repoussée de quelques années. Donc, c'est un peu un exemple. Le dernier élément, en fait, je dis le dernier, mais c'est probablement plutôt un préambule qu'on veut, c'est s'assurer que le chapitre sur les droits parentaux soit écrit de manière inclusive et non discriminatoire pour tout le monde. Merci. 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 Merci.